Le tricot a longtemps été considéré comme un passe-temps de personnes âgées, un peu comme les mots croisés, la sieste ou les feux de l'amour. Mais les choses changent. Aujourd'hui, les travaux d'aiguilles reviennent à la mode. La tendance nous vient des États-Unis et trouve de plus en plus d'adeptes chez nous en France. Des ateliers et des sites Internet sont d'ailleurs en train de s'ouvrir un peu partout, des sites Internet sur le tricot. Le tricot, c'est parfait pour celles qui ont les nerfs en pelote ou qui ont l'habitude de faire tapisserie, ça permet de passer le temps. Claude, vous tricotez ? Oh, bah, tu parles, moi, j'ai tricoté, mais toute ma vie, jusqu'à la mort de ma belle-mère, la mère de Revelle, qui était une tricoteuse comme tant de la jumelle. Montrez, montrez si vous savez tricoter. Pour le moment, ils m'ont donné le plus d'eux, il faut que je monte mes mailles. Mais bon, c'est pas le problème. C'est très difficile de tricoter. Et le problème, et c'est ça que je n'ai pas su après la mort de Kiki, on l'appelait Kiki, comment tu diminues ? Comment tu as remonté ? J'ai l'impression vraiment d'être au club tricot, là. Vous voulez un thé, Claude ? Non, on parlait de Kiki, qui est à la plage, est-ce que c'est intéressant ? Moi, je ne le jette pas, je jongle avec ça. Des petits sablés, Claude, vous voulez des petits sablés ? Prends pas trop de sablés, ça reste dans le temps de riz. On tente de chauffage à la froid, je te dis que la froid. Excuse-moi, mais c'était plutôt Porto, hein, faites-le-dire. Isabelle Allonzo, apparemment, c'est tricoter. Mais bien sûr que je sais tricoter, il n'y a aucun mérite à ça, il suffit d'avoir été suffisamment fauchée quand on était étudiante. Et on n'a pas à tricoter ses pulls. Je vais vous dire la technique. Je vais vous dire ce qu'on faisait, nous. On faisait une espèce de forme comme ça, avec des aiguilles de 10 et de la laine qui ressemblait un peu à une corde de marin tellement c'était épais. Mais vous faisiez votre pull dans l'après-midi, ça avait à peu près cette forme-là. Vous pliez en deux, vous cousez là et là, vous mettez votre tête là, et c'est pas un pull. Exactement. Mais c'est vrai, hein ? C'est dans le pratique. Jean, vous tricotez ? Non, moi, j'ai arrêté de tricoter, maintenant. J'ai longtemps tricoté, maintenant, j'ai arrêté. Non, moi, j'ai eu ma mère tricoter, mais elle me faisait des choses. Maman, tu nous écoutes, tu sais que je t'aime. Mais vous savez, les tricots de maman, quoi, qu'il faut mettre après à l'école. Il a bien aussi regardé. Mais c'était une horreur. Non, non, mais franchement, c'était pas mal tricoté. Mais toujours une manche plus longue que l'autre. Et le jacquard, t'as eu le jacquard ? Oh, le jacquard. Le jacquard. Je te fais un pull en jacquard. Et moi, t'es terrifié. Ma mère voulait que je sois le nouveau Jean Marais. C'était pas loin. Thiby a l'air de s'y mettre, hein ? C'est bon, c'est bon, j'ai trouvé. Mais vous savez tricoter, Thiby. Ben oui, je vais montrer comment monter ses mailles. Mais tu vas être bonne à Marie. Et bientôt, mon Thiby. Moi, j'ai fait le tricot game. Allez, on va accueillir sur ce plateau une tricoteuse acharnée. Elle aussi, elle tricote grâce à Internet. Elle nous vient du Québec. Voici Marie Sauvagnac. C'est vous-même qui l'avez tricotée ? Ah oui, c'est cela, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Claire ? On est en pleine conférence. J'essaie de montrer à Stévy comment il faut faire. Ça me passionne, c'est ça. Eh bien, il y a un bon coup ici. Tu fais comme ça. Je vais croire que je suis mieux parce que j'adore les mots fléchés. J'adore les mots de l'amour. Et maintenant, j'aime le tricot. Ben, merde. Il n'y a plus de honte à tricoter. On le voit. Bon, Claude, ça y est, c'est fini, là, maintenant. Oui, oui, pardon. Ce n'est plus une honte de tricoter. Alors, il paraît qu'il y a des clubs de tricot qui se montent à New York. On voit ça dans toute la presse en France depuis huit jours maintenant. Grâce à Internet aussi, il faut dire. Tout à fait, oui. Aux États-Unis, il y a une femme sur six qui tricote. Donc, ça ne s'est jamais vraiment perdu. Il y a un grand marché. Enfin, on a vu que Janet Jackson avait un trou quand elle a ce tricot. Voilà, ça doit être la mode du ciseau. Puis, bon... Mais comment vous expliquez que d'un seul coup, on assume? Parce que c'est vrai qu'avant, les dames se cachaient presque pour tricoter. Je vois Coco, ma maquilleuse. Dans ma loge, elle tricote. Mais elle ne veut pas qu'on le répète à l'antenne. Mais elle a 82 ans. En même temps, c'est normal. Bon, il y a tout... Aux États-Unis, il y a tout le star system qui est autour de ça. Les gens... Julia Roberts. Julia Roberts, Uma Thompson. Non, 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 il y en a plusieurs. Elle apprend, elle a appris, elle a initié Uma Thompson. Sandra Bullock. Ensuite, il y a une photo de... Toutes les copines, c'est lumi. Comment ça s'appelle? Il s'appelle... L'acteur, là, Russell Crowe. Russell Crowe tricote très bien. Le gladiateur. Oui, oui. Oui, oui, gladiateur. Un petit truc en maille. Un petit truc en maille. Mais cette photo... Non, ça, j'ai mon épée, hein. Il paraît aussi parce que la laine a changé. C'est plus facile, aujourd'hui, de tricoter qu'avant? Bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. En fait, il y a ce qui peut initier les gens ou, enfin, attirer les gens. Ce sont des nouveaux trucos. C'est joli, ça. Ce sont des nouvelles mailles, des fils fantaisies. Très joli. Enfin, c'est italien, c'est un peu chatoyant. C'est... C'est côté un collant. Alors, oui, bien, enfin, une toute... Surtout les mochis. Avec une petite pelote, on se tricote un échange. Alors, moi, j'ai commencé comme ça, ça m'a attirée. Et puis, finalement, bon, bien, on devient un peu plus exigeant au niveau du fil. Et puis, il reste toujours des bons vus fils classiques, la bonne vieille laine. Vous tricotez vite? Oh, non. Ah, non, non, non. Ça fait seulement six mois que je tricote. Moi, en fait, je tricote parce que je suis Canadienne, je suis Québécois. Ce qui fait... Non, 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 mais c'est qu'en fait, je ne tricotais pas chez moi. Ça faisait six mois que j'étais à Paris. Puis, vivre à Paris, quand tu viens de la cabane au Canada, au côté patience, il faut être armé. Alors, je suis retournée chez moi. Je suis retournée chez moi pour réfléchir à mon affaire. Puis, je suis revenue, j'avais des pelotes. J'ai dit, bon, bien, c'est ça. C'était vraiment une question... Mais regardez-moi, ces deux-là! Mais il n'arrête pas de me tanner, il veut savoir. Mais c'est méditatif, un peu. On a un peu l'impression d'égriner un chapitre. 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 Vous avez entendu ce qu'il y a dit? Il aime bien la broderie. Il aime bien la broderie. Il aime bien la broderie, oui. Il aime bien aussi la broderie, oui. Comment ça s'appelait quand je faisais du crochet? Du crochet. Du crochet. Du point de croix. Du petit cotin. Du petit cotin. Ouais, du petit cotin. Non, pas de rien. Du petit cotin. Je m'étais fait un petit petit grominé pour mettre en bas de mon lit. Comment ça s'appelle le truc aussi? Il y a un truc rond comme ça, avec des clous. On met la laine comme ça. Ça, c'est pour les syndomasochistes, mon cher. Enfin, ça. Ça, juste le déconse. Il a raison. Et vous êtes le tricot nordique. Alors, c'est quoi le tricot nordique? En fait, c'est un tricot ethnique, donc qui vient d'autres pays qui sont traditionnels. Il y a le tricot irlandais, tout le monde vous connaissait, avec les torsades. Et le pull marin, ça, c'est magnifique. Oui, vous allez vous l'aider, oui. Et les marins, les tricotaient eux-mêmes. Oui, tout à fait. Historiquement, c'était une histoire d'hommes, le tricot. Tout à fait. Parce que, bon, il y a quelques centaines d'années, il n'y avait pas encore de machine pour tisser le fil. Alors, les hommes tricotaient et c'était bien vu. Et on mettait plusieurs... On a dit que c'est une histoire d'hommes, celui. On mettait plusieurs années à devenir ma tricoteur. Je sens, Stevie, qu'il vous est amoureux. Ça m'énerve. Bon, mademoiselle, expliquez-moi, parce que j'ai pété un boulon. Quand on a fait ça, les mailles en bas, qu'est-ce qu'on fait après? On doit mettre ça autour du petit doigt, comme fait Claude? Oui, bon, ben... Le fil comme ça. Et après, on fait trois. Stevie est en train de devenir un grand tricoteur de pull. Tunaise, mais c'est quoi, ça? C'est un grand tricoteur de pull. Ah, Stevie, vous êtes un grand tricoteur de pull. Il a monté ça très serré. Il n'a pas compris, il n'a pas compris. Ah, c'est très serré. C'est une contre-pétrie. OK, d'accord, c'est quoi sur parole? Un tripoteur de pull. C'est serré, Stevie, t'en arriveras jamais, hein? C'est drôle de commencer avec des aiguilles un peu plus... Il faut faire l'émission, là, parce que... Je te suggère du plastique, ça irait peut-être un peu mieux aussi. Non, mais c'est génial. Tu te fais le pull que tu veux, tu fais une écharpe. Mais ça, c'est pas gagné. Ce qui m'énerve, c'est que les écharpes, elles sont trop petites. Moi, j'aime bien les trucs qui font 5 mètres de chaque côté. Bah oui, comme... La fraise! T'as un petit côté profil, là. Non, mais moi, je conseille, pour ceux qui commencent, synthétique, d'abord. On en viendrait presque à regretter les après-midi de la Troie, dis donc. Non, mais attends, on peut pas plus bosser. Ah, non, mais attendez. Plus bosser que moi. Je connais aucun homme, aucune femme qui en ait travaillé autant. Et j'ai tricoté pendant tout ce temps-là. Ça m'a aidée. Enfin, t'as bien perdu, quand même, là. Allez, le truc, on revient à la mode. On va remercier Marie Sauvagnac. Vous avez un site Internet, maintenant. On peut vous retrouver sur Internet. Merci, Marie. Merci.